Vous les connaissez sans doute et nous sommes certains que vous allez être très contents d'apprendre la nouvelle. Le célèbre groupe Triana d'Alger fait son grand retour sur la scène algérienne. 1990, une année inoubliable pour les frères Samir et Mehdi, l'année où le groupe le plus gypsy flamenco de l'Algérie est né. Voilà donc 28 ans que Triana d'Alger, digne, représentant de la musique flamenco en Algérie, existe. Et à sa tête Mehdi, chanteur et guitariste, Triana d'Alger tient son nom du célèbre quartier Triana à Séville, un endroit mythique où se déroule chaque année le plus grand festival flamenco. On retrouve sans plus tarder notre invité. Bonsoir Mehdi Bantayeb. Bonsoir, c'est un plaisir. Vous êtes le chanteur du célèbre groupe Triana, c'est un plaisir pour nous aussi de vous avoir parmi nous ce soir. Grâce à vous, le drapeau du flamenco algérien est porté fièrement en Algérie et dans le monde. La culture algérienne y est aussi exportée par la même occasion. Puisque nous parlons de retour, comment expliquer cette présence à l'étranger et pas en Algérie ? En fait, on dit retour par rapport à la production. Mais sinon, pour les soirées privées ou les spectacles, on est toujours présent en Algérie. Et c'est vrai que ces dernières années, on était souvent à l'étranger parce qu'on avait signé avec une mode de production étrangère. Donc on était obligé de rester à l'étranger. Alors par qui ce nom Triana a-t-il été inspiré au juste ? Au fait, c'est par le parrain du groupe, c'est mon oncle, c'est Chico de Gypsy King, le fondateur de Gypsy King, qu'on a eu la chance, qu'il nous a parrainé déjà et de nommer le groupe Triana d'Algérie. D'accord, c'est un nom qui est inspiré par le fameux Chico, c'est bien ça ce que vous venez de dire. Et qui est aussi, nous le rappelons, le fondateur du groupe Gypsy King et leader du groupe Chico et les Gypsies. Vous prévoyez de retourner, on va dire, un retour, comme vous venez de le dire, sur la scène algérienne à travers notamment un nouveau single, Mi Amor. Mi Amor, parlez-nous de ce projet. Au fait, comme ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait une production d'albums. Et tous les jours, on reçoit des messages sur les réseaux sociaux ou les gens qu'on les croise. Et on s'est dit, pourquoi pas offrir cet album ? Là, on est en pleine préparation d'un album de 12 titres à peu près. Et on va bientôt finir. Là, il y a trois titres qu'on va faire en clip, trois singles et après, il y aura l'album qui va sortir. D'accord. Et quelle est l'idée du clip Mi Amor, juste ? Quel est le message que vous aimeriez transmettre à travers ce clip ? En fait, nous, on chante surtout l'amour et donc c'est une chanson d'amour. D'accord. Je propose à nos téléspectateurs de regarder un extrait de cette chanson et on revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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